Quand je suis arrivé en France, chaque chose était tellement neuf. Tout, tout. De robinet jusqu'à le rideau, tout. Mais pour apprivoiser ça, ça a pris du temps et c'est la même chose. Quand je suis arrivé ici, je pensais comment apprivoiser l'espace, comment apprivoiser les personnes, comment parler avec les gens. Et je commençais à peindre et dessiner en face des gens avec la distance. Je parlais beaucoup avec eux, j'aime bien engager les gens dans la discussion où les gestes de dessin continuent et ça fait le lien. Et ces liens produisent le dessin d'abord et aussi la matière pour l'exposition. Et j'ai posé cette question aussi, pourquoi je suis attiré par cet espace. À la maison de retraite ici, à M&A, il y a cette idée de maison. Quelqu'un quitte sa maison pour venir l'installer chez eux pour la fin de la rue, peut-être. Et c'est la même chose qui fait le lien avec moi. Je suis venu installer ici avec mon oeuvre pour quelque temps. J'ai quitté un endroit pour venir. Ils ont quitté un endroit pour venir ici pour vivre, pour revivre, pour refaire quelque chose. « Home away from home », pour moi, ça parle de déplacement. Être « Home away from home », c'est vraiment être chez soi ailleurs. Être chez soi parce que tu n'es plus chez toi en Inde, mais tu n'es plus chez toi en Inde. Tu es en France, ailleurs, avec les idées, avec la mémoire, avec le processus de vie dans l'autre partie du monde. Je fais la liaison des deux. « Home away from home », parle de cette célébration de vie. « Home away from home », souvent, c'est des installations faites dans l'espace. Et quand quelqu'un entre dans mon exposition, souvent, il pense que c'était déjà là, peut-être. Ou il y a quelqu'un qui a bougé un peu. Il y a quelqu'un qui a passé un moment, peut-être ils vont revenir. J'aime bien cette partie de revenir. Il y a la vie qui va revenir. La bibliothèque est réinvestie. J'aime bien refaire, revoir. Et c'est cette idée de la maison vécue, encore en train de vivre aujourd'hui. Et la vie continue. C'est ça que j'aime beaucoup. Quand je suis venu en France, je sentais que j'étais plié comme un morceau de tissu, comme une carte de séjour dans ma poche. Tu es déchiré entre deux pays, tu es déchiré entre deux langues, tu es déchiré entre deux idées, deux morales, deux concepts. Mais en même temps, ça peut devenir un quand tu commences à coudre, quand tu commences à ajouter, composer. C'est là où vient la composition qui devient importante. Les murs sont habillés, les textiles sont posés, les meubles sont arrangés. Tu fais des natures mortes, tu déplies le textile, tu plies les textiles, tu ranges, tu vois les couleurs. Tout peut devenir sculpture. Quand vous entrez dans mon installation, vous n'entrez pas dans un joli espace. Peut-être que c'est coloré, mais vous entrez dans un corps personnel, une identité personnelle. Si ça ne pose pas de questions, ça reste simplement des corps. Et pour moi, c'est entre ça. Il faut faire vivre l'espace, il faut faire vivre l'installation. Mais quand les personnes entrent, c'est le questionnement. Pourquoi elle a mis la chaise comme ça ? Pourquoi il y a un nuage ? Qu'est-ce que c'est ce nuage ? Pourquoi elle déploie le tissu ? Est-ce que c'est une carte ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des choses très minimum. Je cherche un déséquilibre. Je n'ai pas ennuie de la chaise dans le même endroit, je n'ai pas ennuie de la table être dans la table. Ils trouvent, travers les gestes, leur mémoire, leur espace dans l'œuvre. Je ne parle pas que du passé. C'est vraiment important de dire, oui, je travaille avec les photos, je travaille avec les tissus, la couleur. C'est très important, c'est moi, c'est mon corps. Et là, toute une idée de cette home away from home, c'est comment, enfin, nous pouvons quand même essayer de trouver la joie. C'est comme un relais, je viens dans un espace, j'ouvre cet espace, j'ouvre cet textile, ça prend un nouvel espace, une nouvelle forme. Et après, j'entre dans un autre endroit, je fais peut-être une autre expérience. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut être ce déploiement, ce changement et cette vie qui continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501